Il y a un berceau avec un bébé adorable caché dans le jardin fleuri de Lallytown. On va faire sa connaissance. Mets-lui un body violet. Sa coiffure est décorée d'un cristal violet. Qui est-ce qui arrive à toute allure sur un traîneau ? La fillette blonde ressemble beaucoup à Elsa. Oh, on entend le teintement des cristaux. Les filles sont trop mignonnes. Réponse et sa fille se promenaient au parc. On devrait se détendre un peu et faire un pique-nique. Je vois un super endroit là-bas. Elle s'assire sur une couverture. Et tout à coup, il se mit à neiger sur Réponse. Est-ce que c'est mon imagination ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? De la neige en plein été ? Oh, désolée. Comme d'hab. On devrait faire connaissance. Je m'appelle Elsa. Et moi, ses réponses. Waouh, nos enfants ont le même âge. Les mamans décidèrent de passer du temps ensemble. Leur fille devint vite copinelle aussi. C'est génial qu'on soit rencontrés. C'est l'heure de la pause goûter. Cet emballage sera parfait pour faire une caisse de transport. Remplis le récipient de sueur de bois. Fais des trous pour que l'air puisse circuler. Ajoute une poignée. Pascal habite ici. Et qui est son voisin ? L'animal d'Elsa est assis dans sa caisse de transport remplie de neige. Ces deux-là vont certainement beaucoup s'amuser ensemble. La clinique vétérinaire de Lallytown attend des patients. Elsa et son animal sont arrivés tôt le matin. Bonjour, j'ai amené mon bébé pour une visite de contrôle. Voyons voir. Oh, quelle belle petite salamandre. Réponse arriva juste après. Bonjour, on est venu pour un examen. Bien, bien, bien. On a un caméléon en très bonne santé ici. Alors que le docteur était distrait, les animaux échangèrent de place. Vos animaux vont très bien. Vous pouvez y aller. Les princesses quittèrent la clinique. Mais ce n'est qu'une fois à la maison qu'elles remarquèrent que quelque chose n'allait pas. Oh non, où est mon Pascal ? Oh, Bruni a disparu. Ça doit être une erreur. Les deux filles retournèrent à la clinique. Le destin nous réunit à nouveau, on dirait. Je me suis inquiétée, mais t'es un animal incroyable. Oh, merci. Pascal est trop mignon lui aussi. Prends du papier mousse. Un peu de magie. Et on a maintenant un plateau de jeu. Utilise des paillettes. Wow, les boutons épellent la-li-loup. On a des pions colorés. Mets le jeu de société dans un sac. Elsa, Réponse et leurs enfants se sont rendus au café. Les enfants vont pouvoir s'amuser. Et nous, on pourra discuter aussi longtemps qu'on le souhaite. J'adore ce plan. Tu crois que nos mamans vont nous laisser aller sur les balançoires ? On va tester. Miaou ! Le chaton aussi voulait faire des bêtises. Maman, on va sur la balançoire, ok ? Bien sûr, amusez-vous. Mais les filles faisaient trop de bruit. Elsa a dû trouver un autre plan. Hé les filles, vous voulez jouer à un jeu ? Wow, quel jeu ! Trop cool ! Vous allez adorer. Voici les règles. Tout le monde était assis à table. Les mamans leur montrèrent comment jouer. Les filles étaient absorbées par le jeu. Le chat aussi était intéressé. Il sauta directement sur le plateau. Miaou ! Il est curieux celui-là. Les copines passèrent un super moment. Réponse et sa fille s'étaient rendus au parc. Maman, moi aussi je veux faire de la balançoire. Elle est prise, tu le vois, non ? Et mais si elle reste là toute la journée ? Hum, je crois savoir quoi faire. Réponse à un rouleau mystérieux dans les mains. On va regarder ça de plus près. C'est un plan de balançoire. Peint des bâtons de bois en rose. Décore-les avec du lierre et des boutons de rose. On va vérifier le plan. C'est exactement la même. Maman, il n'y a pas de siège ? Je vais jeter ma tresse par-dessus. Assieds-toi. Réponse balança son bébé sur ses cheveux. Wouhou, c'est trop marrant ! Tout le monde était content. Prends une feuille de papier mousse pailleté. Découpe deux triangles. Colle-les sur une base. Fabrique une échelle solide avec des bâtons en bois. Peint les marches en bleu. Fabrique des poignées arquées avec un cure-pipe. Ajoute des bords métalliques sur le toboggan. Les enfants vont adorer ce nouveau jeu. Émilie et son chat se promenaient. Ma chérie, aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait de la magie. Un traîneau et un tas de glace étaient là. On va pouvoir faire un merveilleux toboggan pour le bébé avec. Elsa fit des gestes magiques. Oh, waouh ! Wouhou, génial ! Elle alla tout de suite le tester. Je m'envole ! Le chat aussi avait décidé de descendre le toboggan. Les bébés riaient et s'amusaient énormément. Ah, la magie a opéré ! Découpe la silhouette d'une tour. Colorie-la avec des feutres. Ça rend super ! Des fils acryliques serviront pour faire des cheveux longs. Et notre réponse fit tomber ses cheveux par la fenêtre. Rose jouait dans sa chambre. Sa maman lui avait offert un merveilleux coloriage mural tout neuf. Les crayons au boulot ! Elle se mit à colorier la tour. Oh, waouh ! C'est trop beau ! Maintenant, il faut lui faire une presse. Oh non ! Ça marche pas ! J'ai tout emmêlé ! T'inquiète pas ! Je vais t'apprendre ! Regarde ! Je suis une pro pour faire ça ! Voilà ! C'est fait ! Maintenant, entraîne-toi ! Le bébé réussit à tresser parfaitement les cheveux de sa maman. On ajoute un nœud et on les décore avec des fleurs. Wow ! J'adore ! Tu vois, c'est pas difficile ! On peut utiliser une bouteille en plastique avec un bouchon pour faire un vase. Efface les inscriptions. Décore le vase avec des brochettes en plastique. Et de la peinture pour qu'il ait l'air joli. Olaf se frayait un chemin à travers le blizzard. Le blizzard avait même recouvert le vase de neige. Ses fleurs rendent trop bien dans ce vase de glace. La petite fille faisait du cheval à bascule. Olaf passait par là. Tu veux jouer avec moi ? Oh ouais ! On va prendre le goûter avec mon ours. Oh, peut-être la prochaine fois. On va faire des dessins à paillettes alors ! Euh, j'ai pas envie. T'aimes rien du tout. Regarde ce que j'ai trouvé ! Un skate ! T'inquiète, je vais de suite te montrer comment on fait. À toi de jouer ! Olaf ne tenait pas vraiment sur le skate. La petite fille le poussa. Il accéléra et tomba par terre. Oh, le vase est cassé ! Mais maman m'a appris à faire de la magie. Waouh, le vase a l'air comme neuf ! Les amis, c'est quoi ce bruit ? Désolée, j'ai cassé le vase. Mais Émilie l'a réparé. Bon travail ! Coupe des pailles. Wouh, des cercles de liège se sont envolés. Fixe des pieds dessus. Forme des micros au bout. Peint un pied en bleu. Et l'autre en violet. Décores en un avec de la glace. Et l'autre avec de la verdure et des fleurs. Émilie et Rose sont curieuses de savoir d'où vient tout ce bruit. C'est Olaf qui répète. Oh, soleil mio ! Trop cool ! On peut essayer ? Euh, dans ce cas, je vais chercher un autre micro. Attendez une seconde. Tenez, moi, je vais tenir vos glaces. Allez les filles ! Les filles chantaient. Elles sont incroyables ! Les mamans étaient surprises par ce mini spectacle. Bravo, bravo ! Nos filles ont tellement de talent. Peint une petite salamandre en violet. Ajoute des yeux rigolos. Waouh, il y a de jolies fleurs sur son dos. Recouvre une boîte de plastique transparent. Quel animal adorable ! Mais il est acquis, cet animal. Maman faisait une pause. Et Rose jouait avec sa poupée préférée. Tiens, tiens, Pascal. On a des invités. Je vais aller voir qui est là. Wouhou, une livraison ! C'est qui cette adorable créature dans la boîte ? Réponse avait offert un cadeau à ses copines. Waouh ! Elle est trop jolie ! Viens, je te montre la maison. Et le caméléon ne s'ennuiera plus. Cette nouvelle mise avait gagné son cœur. Allez les petits gars, faites connaissance ! Quelle belle surprise ! Fabrique un petit caméléon en pâte à modeler. Une queue recourbée, puis une tête et des pattes. Bam ! On a les yeux. Couvre-le de vernis. Assemble une boîte pailletée. Notre bébé sera bien installé là-dedans. Émilie lisait des contes de fées concernant sa maman à son meilleur spectateur, sa salamandre. Et ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Chérie, t'as un colis de la part de réponse. Waouh, c'est quoi ? Oh, on dirait que Bruni va avoir un nouveau copain. Elle fit faire un tour de poussette au caméléon. Dos, dos, l'enfant dos ! On va manger un donut maintenant. Pour toi et toi. Maintenant, on va lire un conte de fées. Le bébé était tellement absorbé par son livre qu'elle finit par s'assoupir. Ses animaux de compagnie adorés étaient juste là. C'est pas merveilleux ? Bonne nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada